On continue l'explication du livre L'um'atul l'atiquad Al-Hadi ila s'abili al-rashad Avec une explication du Cheikh Saleh Qu'Allah le préserve On avait traité La parole de l'auteur Lorsqu'il rapporte la parole d'Allah Allah a détesté leur départ On avait cité le contexte de ce verset A savoir qu'il concernait les hypocrites Qui détestaient et ne voulaient pas Sortir dans la bataille de Tabouk Avec le prophète Et Allah a dit que si Vraiment ils voulaient participer Et partir au combat Alors ils auraient fait des préparatifs Et ensuite Allah a informé Que c'est lui qui les a rendus Paresseux Et il aurait été dit en plus de cela En plus du fait qu'Allah a fait En sorte qu'ils soient paresseux Que des personnes leur ont dit De rester avec ceux qui restent Avoir les vieux Les femmes et les enfants Et Allah a informé Dans ce verset Dans ces versets de Surat Al-Tawbah Que si ils étaient sortis Ils auraient créé de la zizanie Au sein des musulmans Et l'auteur avait cité ce verset Pour montrer Le caractère Que Le fait qu'Allah a déteste Qu'Allah a déteste Et la semaine d'avant On avait vu Les autres attributs d'Allah a A savoir ceux de la colère Ceux du Kourou Et la semaine dernière Celui du fait de détester Ensuite On avait cité Le hadith que l'auteur a cité La parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Yanzilu rabbuna Ilas sama'id dunya Yanzilu rabbuna Kula laylatin Ilas sama'id dunya Qu'Allah descend Que notre Seigneur descend Chaque nuit Vers le ciel Le plus bas Et on avait traité L'attribut D'Allah azzamajal Qui est Sifatou Sifatou L'attribut de la descente Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Descend Réellement Et qu'on ne devait pas S'attarder Sur le comment Et de se poser Maintes et maintes questions Sur comment est-ce qu'Allah descend Comment est-ce que Il descend toutes les nuits Alors que la nuit diffère En fonction Des différents endroits Dans le globe Toutes ces questions Ce sont des questions Qui ne sont pas utiles La seule chose Que doit Savoir le musulman C'est qu'Allah azzamajal Descend chaque nuit Jusqu'au dernier tiers De la nuit Et qu'il dit Qui me demande le pardon Afin que je lui pardonne Qui me demande des choses Afin que je lui donne Et qui veut se repentir Afin que j'accepte de lui Son repentir Et que c'est ce que devait Retenir les musulmans Dans ce hadith Du professeur Et de s'efforcer Autant que possible Pour prier Et durant ce dernier Tierre de la nuit Et profiter De cette occasion Qu'Allah a mis A notre disposition Ensuite on avait cité Un second hadith Le professeur Il dit Que ton seigneur S'étonne D'un jeune Qui n'a pas d'attirance Et on avait déduit De ce hadith L'attribut De l'étonnement Qu'Allah s'étonne D'un jeune Qui n'a pas d'attirance Car Ce qui caractérise Les jeunes Ou la jeunesse C'est le fait Qu'ils soient attirés Par les plaisirs Et les passions De cette vie d'ici bas Et un jeune Qui a grandi Dans l'adoration D'Allah Azzawajal Qui était éloigné De tous ses péchés De tous ses plaisirs Éphémères De cette vie d'ici bas Mais a passé Sa jeunesse Dans l'adoration D'Allah Azzawajal Et était attiré Par les adorations Par la mosquée Et toute autre chose Bénéfique En dehors De tout plaisir Interdit Et de toute distraction Interdite Et bien Azzawajal S'étonne De ce jeune Car ce n'est pas Quelque chose De commun Et ce n'est pas Quelque chose D'ordinaire Et quelque chose Qui attire L'étonnement C'est quelque chose Comme l'avait dit La semaine dernière Qui sort de De son ordinaire De même pour Un vieux Une personne âgée Un vieillard Qui commet L'adultère Il fera partie Des gens Qui n'entreront pas Au paradis Ils feront partie Des gens A qui N'adressera pas La parole A qui Il ne regardera A qui Il ne regardera pas Et ils auront Dans l'au-delà Un châtiment douloureux Parmi eux Le vieux Qui commet L'adultère Ou la fornication Car c'est quelque chose Qui sort de l'ordinaire Les vieux N'ayant plus Cette attirance Et ce besoin Ce désir De tomber Dans l'adultère Ou l'ayadou billah On s'est arrêté ici ? Puis l'autor dit La parole du prophète Allah rit A deux personnes Qui A deux hommes Dont un a tué l'autre Et les deux Entrent au paradis حديث Apotipa Al-Bukhari Imusli قال Al-Fozan هذا أيضا حديث صحيح يضحك الله إلى رجلين فيه وصف الله بأنه يضحك والمخلوق يضحك أيضا لكن مع الفرق بين ضحيك الله وبين ضحيك المخلوق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة وقد جاء تفسير ذلك بأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر والمقتول كان مؤمن فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة فاجتمع هو والقتل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم قال الشغل فوزان قال من هذا الأمر العظيم من صفات الله من العلال سبحانه كانت بوزانه pas bonne, le hadith également dans le matn, est-ce qu'il y a une subtilité dans ce matn qui les rend suspects par exemple donc il faut qu'ils soient exempts de tout défaut c'est cela le hadith authentique celui dont les cinq conditions sont respectées quelles sont ces cinq conditions? donc il y a cinq conditions à savoir d'être juste, d'être exact dans ces propos que cela englobe la chaîne de transmission du début jusqu'à la fin c'est-à-dire que tous les rapporteurs doivent être juste et rapporter de façon exacte du début jusqu'à la fin et en étant épargné de tout chaudot et de tout ilal et lorsque le hadith est authentique d'après le prophète et qu'il comporte un attribut parmi les attributs d'Allah ou qui informe d'Allah autrement dit qu'il parle de choses en rapport avec l'invisible il est alors obligatoire de croire et de considérer cela comme une croyance profonde qu'est-ce que le hadith vous avez déjà vu ça ? c'est le hadith rapporter par beaucoup de chaînes de transmission et c'est le hadith qui a le plus haut degré d'authenticité d'accord et comment dire dans l'instant du hadith les hadiths se divisent en deux soit le hadith soit le hadith autrement dit l'ahad c'est tous les hadiths qui ne sont pas l'haut d'accord donc il y a plusieurs degrés de séparation des hadiths soit il est l'haut soit il est ahad et dans le ahad il y a le sahih le sahih et le hassan il y a le sahih et le hassan et certains sectes ont posé comme condition que tout ce qui est croyance on ne prend que les hadiths qui sont mutawatir les hadiths qui sont ahad même s'ils sont authentiques authentifiés par Bukhari muslim par exemple parce qu'un hadith peut très bien être rapporté par Bukhari muslim sans être mutawatir il y en a même beaucoup sans être mutawatir et donc certaines sectes considèrent elles que tant que le hadith n'est pas mutawatir on ne prend pas en compte tout ce qui est en rapport avec l'invisible tout ce qui est en rapport avec les noms et attribués d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci il faut car chez les musulmans lorsque le hadith est authentique qu'il soit mutawatir ou qu'il soit ahad il signifie une science et une certitude on est sûr et certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit car c'est un hadith authentique qui dit hadith authentique dit que les rapporteurs sont justes rapportent de façon exacte du début du sanat jusqu'à la fin et que ce hadith est exemple de toute contradiction et de tout défaut il est authentique il donne une suspicion c'est une suspicion chez eux c'est à dire ce n'est pas une certitude c'est quelque chose qui peut être vrai comme ne peut pas être vrai et c'est une contamination de leur pensée par la science de la parole ilmul kalam et que si leur raison était juste et saine et si leur foi également était saine ils n'auraient pas osé dire une telle parole sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam àma ما لم يصح سند فهو حديث ضعيف القدام الحديث عندهم من قسم إلى قسم صحيح أو ضعيف والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح وإنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسان صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخر من أهل الحديث ويقولون أول من ذكر هذا الإمام الترمدي رحمه الله وإلا فالأقدمون عندهم الحديث ينقسم وإلى صحيح ويدخلو فيه الحسن وإلى ضعيف لا يدخلو فيه باب العقايد إلا إذا كان يستلدو إلا أدلات أخرى عند aux حديث dont la chaîne de transmission n'est pas authentique c'est le حديث qui est faible ضعيف et les anciens chez eux le حديث se divisait en deux soit il était authentique soit il était faible والحسن ودخلو عندهم في قسم الصحيح et le حديث du bon à savoir le حديث حسن était chez eux considéré comme étant comme entrant dans la catégorie du صحيح autrement dit avant les savants ils avaient deux sortes de حديث soit le حديث des صحيح soit le حديث est ضعيف et ce n'est qu'après que les savants ont divisé le حديث en trois à savoir صحيح حسن et ضعيف et auparavant le حديث حسن était rentré dans la catégorie de صحيح et le fait de diviser le حديث en trois à savoir authentique bon et faible ceci est apparu chez les contemporains on va dire ou ceux qui sont venus par la suite parmi les savants du حديث et qui ont dit et le premier qui a dit cela est l'imam al-Talmidi rahimahoullahu ta'ala quand à ceux qui les ont précédés le حديث chez eux était divisé en qui comprenait le حسن et en ضعيف et le حديث n'était pas pris en considération dans le chapitre de la croyance sauf s'il était appuyé ou si le sens qu'il contenait était présent dans un autre حديث qui lui était authentique il des hadiths que l'auteur a cités qui sont dont certains sont faibles. Et cher Fouzanji nous répondons ce que l'auteur nous a cité, c'est-à-dire ces hadiths qui comportent des faiblesses que parce qu'elles sont liées et qu'elles sont appuyées et soutenues par d'autres textes qui eux sont authentiques. Et ces hadiths faibles entrent sous la base qui est les hadiths authentiques. Et un hadiths dorif, lorsqu'il entre sous la base d'un hadiths authentiques, il est autorisé de le prendre en considération Et lorsqu'il est lié ni de près, ni de loin à un hadith authentique alors ce hadith faible ne doit pas être pris en compte. Donc l'auteur dit Donc ceux-ci, c'est-à-dire ces hadiths et ceux qui sont similaires ont une chaîne des transmissions authentiques. C'est-à-dire que ces rapporteurs sont justes. Tous ces hadiths nous y croyons nous ne les rejetons pas et nous ne les renions pas. Et nous ne les interprétons pas d'une interprétation qui contredit leur sens apparent. Donc le fait que l'auteur dit et dont les rapporteurs sont justes, ceci entre dans les conditions du hadith authentique. Car un hadith ne peut être authentique que lorsque tous ces rapporteurs sont justes. Et ici l'auteur a cité cela afin d'appuyer le fait que ces hadiths sont authentiques. qu'il y auteur Nous ne l'écoutons pas. Nous ne les renions pas. C'est-à-dire tous ces hadiths authentiques qui parlent des noms et attributs d'Allah. La chère Fawzan dit nous y croyons et nous ne les rejetons pas contrairement aux gens égarés qui rejettent ce qui est authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et disent que ceux-ci n'apportent pas une science exacte selon leurs règles qui sont basées sur la science de la parole. A savoir qu'ils disent que les hadiths en rapport avec la croyance, on ne doit prendre que les hadiths qui sont mutawatir. Et les hadiths on ne les prend pas même s'ils sont authentiques comme le disent les gens égarés. Nous ne le faisons pas comme eux. Au contraire nous nous désavouons d'eux et de leur acte. Et bien au contraire nous croyons en ce hadith et nous considérons et nous croyons en ce qu'il contient. Et nous ne le rejetons pas comme le font cette personne. Et on ne le rejetons pas. Et nous ne renions pas, c'est-à-dire nous ne renions pas ce que rapportent ces hadiths comme noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne renions rien de tout cela, bien au contraire, nous attestons tout ce qui est rapporté, tout ce qui a attesté Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une obligation et l'obligation du musulman de croire et de se soumettre à tout ce qui est rapporté de façon authentique d'après Allah et d'après son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devons pas rentrer avec nos raisons et notre façon de penser et nos soupçons ou les doutes que l'on peut émettre ou bien d'accepter les paroles des égarés ou d'être victime des chebouhats, des ambiguïtés, des égarés également. Nous ne devons pas prêter attention à tout cela car Allah azzawajal dit Il n'appartient ni aux croyants ni aux croyantes lorsqu'Allah a son envoyé. On décrétait une chose d'avoir le choix sur ceci et ceux qui désobéissent à Allah et à son envoyé, alors ils connaîtront un égarement manifeste. Donc tout réside sur le fait que ces hadiths soient authentiques. Tout ce qui est rapporté de façon authentique, il est obligatoire d'y croire, de l'accepter, de l'attester, de le mettre en pratique sans hésitation, sans retenue et sans prêter attention à tout ce que disent les gens égarés. Et nous ne l'interprétons pas d'une interprétation qui contredit son sens apparent. Et ceci est ce que font ceux qui nous contredisent. Soit ils rejettent, ils n'acceptent pas, à savoir ces hadiths, ou soit ils les acceptent mais en les interprétant lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de les rejeter. Lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de les rejeter, ils se dirigent donc vers l'interprétation. Et ils se dirigent à la possibilité de les rejeter, ils se dirigent à la possibilité de les rejeter, ils se dirigent à la possibilité de les rejeter. Et l'interprétation, c'est le fait de détourner un mot ou un terme de son sens authentique vers un autre sens qui est faux. Et de détourner les textes religieux de leur sens apparent vers un autre sens. Exemple, ils disent que la main signifie la puissance. Ils disent que le visage signifie l'essence d'Allah Azzawajal. Ils disent qu'alistiwa signifie le fait d'avoir le pouvoir sur quelque chose, de dominer l'âme, le fait de dominer. Au lieu d'alistiwa qui est le fait qu'Ala Azzawajal est établi au-dessus de son trône, il dit que ce n'est pas un établissement, c'est une domination. Car Azzawajal domine son trône. Car ils ne peuvent pas rejeter ces textes, car elles sont authentiques dans le Coran et dans la Sunna. Ils se dirigent donc vers une interprétation. Et l'Umam Qudam a dit qu'ils nous le faisons par ensemble au caractère et aux attributs de ces créatures. «C'est-à-t-il, c'est-à-t-il, c'est-à-t-il, c'est-à-t-il. C'est-à-t-il, 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 c'est-à-t-il. Ce n'est pas le cas. Et nous ne faisons pas ressembler les attributs d'Allah à ceux de ces créatures comme le font une autre secte égarée qui atteste ces preuves et ne les remettent pas en cause, ni remettent en cause leur sens. Ils acceptent à la fois le fait qu'elles sont authentiques et ils acceptent le sens mais ils font ressembler les attributs d'Allah à ceux de ces créatures. Cette secte est appelée Al-Mushabbeha ou bien Al-Mumathila. Et c'est un mouvement qui est nul et qui est faux comme ceux qui nient les attributs d'Allah. Et ils sont comparables à ceux qui nient les attributs d'Allah car ce sont les deux extrêmes. D'un côté il y a ceux qui attestent les attributs d'Allah mais abusent dans cette attestation jusqu'à faire ressembler les attributs d'Allah à ceux de ces créatures. Et les autres qui renient toute ressemblance à Allah avec ces créatures et qui renient également tout attribut. Ils en sont arrivés au point de renier tout attribut à Allah car le fait d'attribut à Allah signifie indirectement de le faire ressembler à ces créatures. Et le chemin de la vérité c'est le fait d'attester ces noms et attributs selon leurs termes, selon leur sens, sans les interpréter et sans faire ressembler à Allah. Et ceci est la voix des gens de la vérité et la voix des gens de la vérité, rien ne lui ressemble. Et c'est lui qui voit tout et qui entend tout. Et c'est lui qui voit tout. Et puis il y a l'aïe de l'aïe de l'aïe. Et puis il y a l'aïe de l'aïe de l'aïe. Et puis il y a l'aïe de l'aïe de l'aïe. Et puis il y a l'aïe de l'aïe de l'aïe. Mais il s'est attribué l'attribut de l'ouïe et de la vue. Donc Allah Azza wa Jal dans le verset a dit, rien ne lui ressemble, rien, absolument rien, parmi ses créatures, ne lui ressemble. Et Allah Azza wa Jal a quand même dit, mais c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, ne donnez pas à Allah les semblables. Comme dans surat al-Nahl, surat les abeilles, verset 74, Allah Azza wa Jal dit, ne donnez pas à Allah les semblables. C'est-à-dire des choses qui lui ressemblent. Et dans un autre verset, surat al-Ikhlas, Nul, nul n'est égal à lui. C'est-à-dire rien n'est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans surat margain verset 65, Connais-tu ou as-tu connaissance d'un homonyme, d'un homonyme à Allah Azza wa Jal ? Un homonyme, c'est-à-dire, connais-tu quelqu'un qui mérite d'avoir le même nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala ? Et la parole d'Allah Azza wa Jal dit, ne donnez pas à Allah des égaux. Et les égaux sont ceux qui lui ressemblent. Et ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala de ressemblant, ni d'égaux, ni dans l'adoration, ni dans les noms et attributs, ni dans les faits d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ay salahu, car rien ne lui ressemble dans aucun cas. Rien ne lui ressemble, que ce soit des petites ou des grandes choses. Donc, qui est la première siècle, ils attestent les hadiths, ils disent que les hadiths sont authentiques, il n'y a pas de problème. Ils ne l'interprètent pas. Ils n'interprètent pas ces hadiths. Mais ils ont abusé dans l'attestation, jusqu'à avoir fait ressembler Allah à ces créatures. Et ceci est une voie fausse. Et c'est une parole envers Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Donc ensuite, ceci, cette première secte, est comparable à la deuxième secte qui est c'est l'opposé de qui, eux, n'attestent pas ces hadiths. Ils nient tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux extrêmes sont dans l'égarement. Et ce qui répond à ceux qui ont attesté et accepté ces hadiths, mais ont abusé jusqu'à faire ressembler Allah à ces créatures, le verset qui leur répond, c'est la parole d'Allah azzawajal. Rien ne lui ressent. Donc ce verset, ou cette moitié de verset, répond à la première secte qui est Et ce qui répond à à ceux qui nient tout attribué à Allah azzawajal, c'est la seconde moitié du verset qui est C'est celui qui entend tout et qui voit tout. Vous qui niez tout attribué à Allah azzawajal, Allah azzawajal, c'est lui-même attribué La vue est éloïe. Et vous êtes dans ce cas. O subhanakallahu wa alhamdik. Achedwan la ilaha ilaha ant. Astagfiruka wa tabbou. Azzawajal, c'est lui-même attribué à Allah azzawajal, c'est lui-même attribué à Allah azzawajal. Azzawajal, c'est lui-même attribué à Allah azzawajal. Azzawajal, c'est lui-même attribué à Allah azzawajal.